Pour les habitants de Crimée, la ligne de trolleybus 52 est un peu ce qu'est le tramway de Lisbonne aux yeux des Portugais. Un train mythique et un itinéraire unique. A la gare de Simferopol, le trolley de 13h est prêt pour le départ. Direction Yalta, la station balnéaire historique du sud de la péninsule où a été organisée la grande conférence qui a scellé la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La route est chaoteuse, le matériel n'est plus tout jeune. Les trolleybus, c'est passé de mode. Il faudrait les supprimer pour que les gens puissent voyager plus rapidement, comme dans d'autres pays. Pendant l'été, ils barrent la route aux autres véhicules. Et s'il y a un trolleybus sur la route, vous pouvez être sûr qu'il y aura une longue file de voiture derrière. Pour les touristes, c'est intéressant parce qu'ils peuvent admirer les paysages magnifiques de Crimée et tout le monde aime ça. Les paysages, le charme de cette ligne 52. Ces 85 km en font la ligne de trolleybus la plus longue du monde, avec ici un point de passage culminant à 750 m d'altitude et même un monument érigé à sa gloire. Deux heures et demie plus tard, le voyage se termine à la gare routière de Yalta. Nathalia Yudenkova pourrait faire la route les yeux fermés. Elle conduit les passagers de cette ligne depuis presque 30 ans. A 1 euro le voyage, c'est le moyen de transport le plus accessible selon elle. C'est le mode de transport le moins cher qui existe. Il en faut pour tout le monde. Ceux qui ont plus d'argent utilisent leur voiture, ceux qui en ont moins prennent le trolleybus. Dans le centre de Simferopol, un musée est même consacré à ce projet. Une aventure visionnaire pour l'époque, décidée par le leader soviétique Nikita Khrouchev pour relier les gares au sud de la péninsule et transporter employés et touristes. Aujourd'hui, ces trolleybus ont l'air vieillots, mais dans les années 60, quand les premiers trolleybus ont été mis en service, soyons clairs, c'était 15 ans après la fin de la guerre. A l'époque, les gens construisaient les usines et les villes et donc développer ce nouveau mode de transport, oui, c'était un grand pas en avant vers la civilisation. Au plus fort de son activité à la fin des années 80, un demi-million de passagers transitaient chaque jour sur la ligne 52, avec un départ toutes les deux minutes, de 5 heures du matin à 23 heures. Au total, aujourd'hui, la ligne a vu passer 6 milliards de voyageurs, presque autant que la population mondiale. Et l'aventure n'est sans doute pas près de s'arrêter. Avec le rattachement de la Crimée à la Russie, Moscou a promis d'aider la ligne à se moderniser. Sous-titrage Société Radio-Canada